Je revois la ville La région de Bordeaux, c'est une région qui est traditionnellement orientée par l'humain, parce qu'elle est à l'ouest de la France, en Porto. Il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années, et il y a beaucoup d'années à la région plus active. La production de vignes du sud de Bordeaux ou de Bordeaux, parce qu'il y a une grande production du nord du Bordeaux, est beaucoup plus active. Et partout, la Rochelle, qui est dans la région de Poitou, un peu plus du nord, est beaucoup plus active. C'était une histoire spéciale pour que la région de Bordeaux commençait vraiment à crecer, pour cause de la reine de la France, qui s'appelle Eléonore d'Aquitaine, qui a cherché deux duquesins de cette région, dans la région de Bordeaux. Elle a ces casos comme Louis Seche, le rei de la France, et ils ont un temps, ils se séparaient, et elle a ces casos qui devraient se retourner au rei d'Inglaterra, Henry II. et ils se sont très importants. Et quand on a ces casos, les pays inclinatérales, elles trouvent à la région de Bordeaux. Et dès cette époque, il y a tout simplement une longue durée, on est entré à la France, et les latérratres en train d'être recupérés à la région de Bordeaux. et les Bordeaux s'escolheraient les ingles. Et les ingles, pour les agradecer, décideraient, au milieu du cycle XIII, c'était peut-être la première salvaguardante de l'époque, décideraient de donner un privilégio pour les vignes de Bordeaux. Les Bordeaux s'ils avaient le direct de vendre seulement les vignes de Bordeaux jusqu'à novembre. Depuis de novembre, les vignes du sud-ouest, du nord, commençaient à vendre de nouveau. Mais le mercade s'ils étaient fermés, donc j'allais se comparer à tous les vignes, c'est pendant qu'ils savent, mais ce qu'on parle. Si vous n'avez pas envie de souffler un dos, en tout cas, je sais qu'il reste un peu un dos, il reste un peu un dos, il reste un peu un peu, parce que tu sais un peu plus. Bon, je n'ai pas accepté. Et il y a raison pour que cette région, c'est Fortale, c'est Bastanché, qui est un Bordeaux et un vigno avec les traditions, c'est un vigno qui est volté par le monde anglais et les pays du nord de l'Europe. C'est complètement l'opportunité de la région de Bourgogne. La région de Bourgogne, c'est la plus ancienne, c'est une tradition, beaucoup plus tard, ils ont réussi à faire grandes vignes, ils avaient cette reputation à l'époque. en 630, ils ont déjà fait grandes vignes. Le chemin pour vendre les vignes est d'avoir usé la France, à Paris, et pour les papes dans la région de l'Avignon, et pour tous les pays du Nord-Cembre du Nord-Cembre du Nord-Cembre du Nord-Cembre. Ce sont vraiment deux séparations radicales, et aujourd'hui, il y a beaucoup de vignes à Inda, ce premier vigno qui est en 660, c'est un grand cru qui s'appelle la Cruz-Bez, qui existait à Inda, et qui est un vigno fantastique pour la preuve. Donc, c'est un peu différent entre ces deux régions. des vignes. Après, il y a une manière de voir qui est vraiment différente. Qu'est-ce qui est important dans la région de Bordeaux et le nom de la vignoire ? Qu'est-ce qui est important dans la région de Bourgogne et le sol, le terrain ? Dans la région de Bordeaux, il y a différentes classifications des vignes, mais la plus connue est la classification de 1855, qui est un pédit du mercredi à la création anniversaire. Il est pédit pour les négociants classifier les meilleures vignes comme deux critérios. Le premier, c'est la réputation du vigno, c'est un critérium très subjectif. Le deuxième, le valeur de la production du vigno. Donc, même si tu t'avais gâchant pour les vignes, c'est plus sûr que tu t'avais essayé dans la première classification. Et cette classification n'est pas encore plus que je n'ai jamais eu que je n'ai jamais eu d'autre. Par exemple, la filtre de chibre, 20 ans, C'est un peu d'autre, c'est un peu d'autre. C'est un peu d'autre. Tu n'as pas d'identification comme Châteaubriand. C'était un peu d'un peu d'une époque comme à aujourd'hui. C'est une façon de prendre pour moi la fragilité de la classification de Bordeaux. Et en Bourgogne, c'est exactement l'opposant. C'est fait par des monges Il y a des idées immédiatrices, comme je l'ai dit, déjà en 630, qui est importante au sol. Non importe que ce soit tel producteur ou tel producteur qui produit le vignon, et remercier la classification qui est faite maintenant, pour expliquer rapidement, parce qu'il est extraordinairement compliqué dans la région de Bourgogne, par exemple. Les meilleures vignes de la Bourgogne sont aux grands crus, notamment chez 33 grands crus. Depuis, dans les premiers crus, les grands crus sont 12% de la peau, et presque rien. Les premiers crus sont 10% de la peau, et dans ces centaux, c'est 80 et 4 premiers crus dans la France. Les premiers crus sont de 0,6 hectares, c'est quelque chose de minuscule. Et chaque partie de ces crus sont divisibles entre les différents producteurs. Vous pouvez rencontrer un crus qui fait des... Un cru est quelque chose de son. De son, il y a quelqu'un d'autre. Et pour compliquer les choses, la Bourgogne, c'est sur le climat. Mais c'est un truc, il y a peut moins de temps d'être attirer, il y a toujours, c'est un truc. Et pour l'amour, j'ai pas de son. Mais c'est un truc, ce n'est pas beaucoup plus du tout, ... Sous-titrage ST' 501